L'INSEP, c'est pas seulement là où s'entraîne l'élite du sport français, c'est aussi un lieu de compétition. Là, je suis dans la Halle Maigron, qui normalement est le lieu d'entraînement de l'équipe d'athlétisme, qui en général y a des athlètes qui s'entraînent très silencieusement. Et là aujourd'hui, il y a de la musique un peu forte, pas là maintenant, mais d'habitude il y en a. C'est le tournoi international de lutte. Alors je ne sais pas très très bien de quoi il retourne, on va parler de lutte libre, de lutte gréco-romaine, de lutte féminine, je vais y faire un tour, pour comprendre un peu. Voici le deuxième épisode d'I Got The Keys, version lutte à l'INSEP. Guiran, comme à son habitude, arpente la Halle Maigron et ses recoins pendant le tournoi international de Paris. Il va à la rencontre de Christophe Guénaud, le boss entraîneur de l'équipe de France, afin de récolter quelques infos. Et puis cette fois-ci, encore honneur au sport féminin, avec le résumé de deux beaux matchs des Françaises, Mathilde Rivière et Julie Sabatier, sous les explications techniques du lutteur Christophe Clavier. Aujourd'hui, il y a de la lutte libre, la lutte gréco-romaine et de la lutte féminine, c'est quoi la différence ? Déjà, la lutte féminine, c'est de la lutte libre. On différencie parce qu'il y a quelques techniques qui sont interdites chez les filles. Et la lutte gréco-romaine, c'est ma spécialité, c'est toutes les actions au-dessus de la ceinture. Et donc, lutte libre, on n'est pas non plus complètement libre. Non, non, mais voilà, la lutte, il y a des règles, comme dans tous les sports. C'est un sport de préhension déjà, donc on ne donne pas de coups, comme la boxe, ou le taekwondo, etc., ou le karaté. Ça se rapproche du judo, mais voilà, c'est vraiment corps à corps. Pour projeter, on est obligé d'accompagner l'adversaire. On n'a pas le droit de faire comme au catch, de prendre le mec et de le jeter en dehors de la zone. Il faut l'accompagner au sol. De toute façon, le but de la lutte, c'est de tomber l'adversaire, donc le maintenir sur les deux épaules. Donc on a tout intérêt à l'accompagner pour le tomber. Pas mal d'affluence sur la bivette, quand même. Je ne sais pas si c'est raccord avec le régime du Lucas, des crêpes. Si c'est ça, je veux bien faire de lait. Beaucoup de sucre, beaucoup de lait, beaucoup de crêpes. On espère que sur cette finale 3-5, elle a retrouvé tout son mordant et qu'elle va nous remporter cette belle 2e médaille pour la France. Voilà, cette polonaise 3e de l'Open de Poland en 2016. Il y a deux entraîneurs, Thierry qui a une expérience, qui a participé à 3 Jeux Olympiques. La courte avance pour la française, 1-0, 3 minutes de combat, il reste. Et tout reste à faire. Elle va tout lâcher, elle va lâcher les chevaux. Pour l'instant, elle contrôle la fin. Voilà, elle contrôle, elle contrôle. Elle lâche elle, mais regardez, regarde, regarde, regarde. Et oui, passage arrière peut-être. Attendez, pour le moment, il n'y a toujours pas de point. Il ne faut pas qu'elle lâche ça, Mathilde. Il ne faut pas du tout. Regardez, elle l'attrape. Elle ne lâche pas, elle ne veut pas, ça s'est passé derrière. Il y a une faute un peu de jambe. La jambe est à l'extérieur, c'est interdit. Si elle sort, ce sera un point. Elle limite la casse. Mais il ne faut pas que cette polonaise passe derrière. Attention à sa poil, le genou, attention. Alors, que dit l'arbitre ? Médaille de bronze. Que dit l'arbitre ? Pas de point, pas de point, pas de point. Donc c'est fini, elle gagne avec deux points. C'était chaud, Patrice. C'était très très chaud. C'est chaud, mais ça se joue, ça se joue. Ça s'est bien passé là. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Médaille de bronze. Médaille de bronze. C'était dur jusqu'au bout ? Un match jusqu'à la dernière seconde. Bravo. C'est quoi le style de la lutte française ? Nous, en lutte gréco-romaine, on a tous un peu une lutte différente. Après, je parle plus de ma génération. On voyage tellement dans le monde. On va à Cuba, on va en Ukraine, on va en Russie, en Géorgie. La lutte française, on prend un petit peu à droite, à gauche. Les Américains, c'est très physique, haut le mental. Les Asiatiques, c'est très physique. Ils s'entraînent dur, voilà, ils prennent des coups de bâton. Les Russes, c'est très technique. Et nous, du coup, on fait un stage une fois, par exemple, aux Etats-Unis, un stage en Russie, un stage au Japon, etc. Et après, on prend et on fait nos propres styles. On a quelques minutes du combat de Julie Sabatier qui s'entraîne juste là. Pour l'instant, les Françaises ont un bilan pas mauvais. Elle a la pression. Pour la médaille d'or, on a Julie Sabatier en face d'une Irlandaise. Ça a l'air assez engagé physiquement. Donc là, Julie, je ne sais pas si tu remarques, mais elle est un peu plus petite que son adversaire. Sa tactique, ça va être d'aller au plus vite dans les jambes, dans ses chevilles. Pas trop rester au contact. Plutôt lutter à distance. On sent que la Néerlandaise est plus physique, plus costaud. Elle l'accroche tout de suite sur les bras. Donc là, elle recule pour essayer de se sortir de là. Comment est-ce qu'on te marque ? Alors, soit tu mets ton adversaire sur le dos et tu le maintiens trois secondes, tu gagnes le tomber. Donc le match s'arrête. Comme un hipon. Comme un hipon au judo, exactement. Sinon, tu dois marquer des points soit en passant derrière ton adversaire en le contrôlant ses deux points, si tu le mets directement sur le dos, mais qu'après, il roule et il passe à plat ventre, là, tu marques quatre points. Et tu as aussi un point de sortie. Si tu sors du cercle, tu marques un point. Là, il y a un point pour la Néerlandaise parce que Julie est sortie du tapis. Et donc, on attend la fin du temps. Si tu as le plus de points, il gagne. Ou alors, dix points d'écart. Ça s'appelle grande supériorité. Là, je gagne comme lui. Donc là, Julie vient d'être avertie. Elle a 30 secondes de passivité. C'est-à-dire qu'elle était passive. Donc elle a pris 30 secondes. Si dans les 30 secondes, elle ne marque pas, elle prend un point. Donc là, c'est un match vachement tactique. Je ne sais pas si tu peux remarquer. Ça s'étudie. C'est la première mi-temps en même temps. Donc elle prend un point de passivité. Donc c'est 2-0 pour la Néerlandaise. Voilà, tu vois ce que je dis. Ça m'attaque à la jambe. Elle est contrée. Donc là, quatre points. Ce que je te disais tout à l'heure. Donc la Néerlandaise va essayer de chercher le tomber. Ça me paraît un peu compliqué pour Julie. Elle est dominée physiquement. Largement, oui. Physiquement, là, c'est... On voit la différence de gabarit. La Néerlandaise est plutôt grande et lancée. Julie, plus petite, elle ne sera plus. Elle en prend une. Donc là, ce que je te disais, 10 points d'écart. 10-0, c'est terminé. Moi, je m'étais dit, c'est bon, je vais combattre, tu vois. Mais j'ai un problème de compétence. Je suis mauvais. D'accord, mais sinon, il y a la pesée juste qui vient de se terminer. On va peut-être demander une dérogation, parce que demain, ça lutte encore. C'était envie de lutter. Il y a des plus de beaucoup. Il y a des plus de beaucoup. Ça s'arrête à 125 kilos. Donc, ça a de la marge. Et là, voilà. Et donc, ça, c'est ta table. Ça, c'est l'origine du lutteur, libre ? Non, non, non. Il ne faut pas filmer, ça. C'est la lutte libre, ça. On est libre. Sous-titrage ST' 501